Bon, je vais mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes à propos de cette histoire, de ceux qui disent tu dois te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller mais putain, mais arrêtez de mentir aux gens, on aurait putain ce que les américains vous ont dit. Oui, les ricains sont chauds, mais ils disent aussi des conneries, d'accord ? Et dire je vais me faire accompagner par quelqu'un qui est déjà là où je veux être, ça revient à dire, je vais chez le docteur une fois que je serai guéri et qu'il n'y en a pas un qui me sorte. Oui, mais tu sais qu'en Chine, tu vas chez le docteur avant d'être malade parce que ça revient au même, dans ce cas-là, il faudra juste faire la réciproque, d'accord ? Mais pour revenir à notre affaire, ça n'arrive quasiment jamais. Ça arrive dans l'entrepreneuriat du web qui est le bac à sable de l'entrepreneuriat et ne l'oubliez pas, est dans 90% des cas pyramidal et sectaire. Tu sais, le coach qui apprend au coach comment apprendre au coach, c'est ni plus ni moins qu'une pyramide, d'accord ? Et donc, ceux qui vous disent que vous devez absolument vous faire accompagner par quelqu'un qui, attention, est déjà au niveau où vous voulez aller, ça ne sert qu'à huiler les rouages de la pyramide, mais ce principe-là, on ne le retrouve nulle part. On ne va pas prendre l'exemple du sport parce qu'apparemment, ça les gêne, mais effectivement, Philippe Lucas, il a un beat comme ça, d'accord ? Tu le mets dans l'eau, il coule, mais pourtant, il a formé les meilleurs nageurs. Chris D'Amato, le mec était plié en deux, d'accord ? Il arrivait à peine à marcher, pourtant, il a formé Tyson et plein d'autres champions du monde. Mais bon, on va sortir du sport. Bill Gates, vous croyez vraiment que ses coachs business, ils font autant d'argent que lui ? Les étudiants qui font une thèse pour valider leur doctorat et qui, en même temps, en profitent pour faire des découvertes scientifiques de malades. Vous croyez vraiment que leurs professeurs ont eux-mêmes fait des découvertes de malades ? Richard Francis Burton, d'accord ? Qui était autodidacte, donc ça veut dire que le mec a appris tout seul. Il parlait 29 langues et 11 dialectes. Il était traducteur, écrivain, diplomate, explorateur, soldat, cartographe, zoologiste, historien, bref. Laisse tomber, quoi. Si ce mec-là, il doit se former chez quelqu'un qui est là où il veut déjà aller. Franchement, il est meilleur que tout dans tout. Il est meilleur que tout le monde dans tout, d'accord ? C'est quoi le truc ? En plus de ça, ce n'est pas parce que tu es excellent dans ton domaine que tu es excellent dans le fait d'enseigner, d'accord ? Tu peux être là où les gens rêvent d'être et être incapable d'amener qui que ce soit au même endroit. Réfléchissez, ouvrez vos esprits. Tous ces mecs que vous écoutez, qui vous racontent ça à longueur de journée, ils vous ont mené où, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, ce n'est vous délester de quelques milliers d'euros depuis plusieurs années, d'accord ? A tel point que finalement, en fait, le seul moyen que vous avez pour vous rembourser, c'est de faire ce qu'on vous a fait à d'autres gens, d'où le système pyramidal. Un dernier exemple, 80% de notre chiffre d'affaires, on le fait avec des entreprises physiques, d'accord ? Je le dis et je le répète, ce qu'on met sur les réseaux, ce qu'on met en avance sur les réseaux, c'est philanthropique, d'accord ? C'est ce qui nous prend le plus de temps et qui nous ramène le moins d'argent. Airblast, oui, Airblast est exceptionnel et tout, mais ça nous prend du temps et ça nous rapporte moins d'argent que de travailler avec une entreprise physique. Donc, la fortune, on l'a fait sur le dos des entreprises physiques. La plupart du temps, on l'accompagne des entreprises du CAC 40 et tenez-vous bien, elles font beaucoup plus de chiffres que nous et pourtant, elles font appel à nos services pour réaliser plus de chiffres. Cherchez l'erreur et ce n'est pas le même monde, les gars, d'accord ? Tous ceux qui vous disent ce genre de conneries ne tiendraient pas 10 minutes en face d'un vrai patron parce qu'il y a des cadors et il faut avoir les reins solides. Donc, je vous en supplie, pour le bien de votre business, de vos business et pour le bien de votre santé mentale, arrêtez d'écouter les conneries de gens qui n'ont aucun sens parce que celle-là, en fait, ce n'est pas la seule, d'accord ? C'est facile. Regardez depuis combien de temps vous suivez ces mecs et regardez où vous en êtes. Si vous n'avez pas fait un bond en avant, posez-vous des questions et posez-vous des bonnes questions. Et je m'arrête là parce que voilà, sinon je pourrais en parler toute la journée. Sur ce, posez-vous des bonnes questions.